Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre le tapis allongé nomade C'est quelque chose que vous me demandez depuis longtemps Donc aujourd'hui, ça y est, c'est fait Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux A mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas Donc ce tapis nomade, hop, on peut le porter avec une anse à la main Ou glisser dans un sac allongé Il a deux boutons pression ici pour l'ouvrir Ensuite, on ouvre le tout Ici, de ce côté, on a un espace pour avoir accès aux lingettes directement Ici, on a une première poche zippée Donc moi, j'ai glissé des petites couches à l'intérieur De l'autre côté, on trouve deux poches zippées également Pour mettre les crèmes, les parfums et tout ce qu'on a besoin pour notre bébé Ici, le côté, l'intérieur est plastifié Comme ça, s'il y a des petites fuites, on peut nettoyer super facilement Donc pour réaliser ce tapis allongé nomade Il nous faut un morceau de tissu vert Je vous donne les couleurs, ce sera plus simple Les couleurs que j'ai utilisées Vert Un morceau de thermocollant Enfin, mousse thermocollante, c'est quand même mieux Qui est une petite épaisseur Je vous mets le lien de celui que j'ai utilisé dans le descriptif de la vidéo Et un morceau de tissu plastifié Donc moi, j'ai utilisé un blanc uni De 50 cm de haut par 32 cm de long Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà matelassé mon tissu Donc comme j'ai matelassé, j'ai découpé au départ mes tissus Enfin, mon tissu vert et mon thermocollant Un petit peu plus grand J'ai découpé 3 cm de plus à chaque fois Donc 53 par 35 Et ensuite, une fois que j'ai fini mon matelassage J'ai remesuré les 50 cm par 32 Et j'ai découpé Donc, on a besoin de ça Ensuite, pour les côtés On a besoin De 2 tissus verts 2 mousse thermocollante Et 2 tissus roses De 40 cm de haut Par 25 cm de long Donc là, c'est pareil J'ai déjà matelassé Donc j'ai juste fait des lignes droites Toutes simples Mais quand j'ai matelassé J'ai tout pris ensemble C'est-à-dire que j'ai matelassé Mon tissu vert Ma mousse Et en dessous, j'ai glissé mon tissu rose Donc c'est pareil Comme j'ai matelassé J'ai pris des mesures un peu plus grandes 43 par 28 Et ensuite, j'ai redécoupé De façon à avoir mes 40 cm par 25 Donc ça, c'est vraiment tout simple Mais vous n'êtes pas obligé de matelasser C'est vraiment optionnel Donc j'ai besoin de ça Ensuite, pour le rabat J'ai besoin D'un morceau de tissu rose D'un thermocollant Enfin, d'une mousse thermocollante Et d'un tissu rose Également De 21 cm de haut Par 30 cm de long Donc là, c'est pareil J'ai matelassé Un seul morceau du rabat Et donc j'ai pris 33 par 24 au départ Et j'ai donc Redécoupé Une fois mon tissu matelassé Ensuite Pour le porte-lingette Il nous faut Deux morceaux de tissu rose Et un morceau de thermocollant Plus fin Je vous mettrai également le lien Dans le descriptif de la vidéo De 19 cm de haut Par 25 cm de long Ensuite Pour les poches Il nous faut Trois morceaux de plastique cristal De 15 cm de haut Par 25 cm de long Chacun On aura besoin De trois zips De 28 cm Avec trois curseurs Bien évidemment On a besoin De neuf morceaux De tissu Vert De 4 cm Par 25 cm Ensuite Ensuite On a besoin D'environ 3,50 m de biais Vous pouvez prendre 4 m comme ça Vous êtes tranquille Moi je prends toujours Un petit peu plus Comme ça je suis tranquille Ensuite Il nous faut Une anse De 30 cm Et on aura besoin De 4 boutons pression Donc moi j'ai pris Deux d'une couleur Et deux d'une autre couleur Donc pour commencer Donc si vous n'avez pas A matelasser vos tissus Vous allez thermocoller Tous vos tissus Moi il me reste juste Le tissu Pour le porte-lingette A thermocoller Donc j'ai bien thermocollé Le tissu qu'il me restait Maintenant je le laisse De côté Et je vais commencer Par le rabat Donc je vais prendre Les deux tissus Que j'ai besoin Pour faire mon rabat Donc Le tissu Qui est thermocollé Ou matelassé On le garde devant nous Et on va Arrondir Les angles du bas Donc si votre tissu A un sens Vous faites bien attention D'arrondir les angles Qui sont en bas Donc on met Le tissu Le haut du tissu Ici Le bas ici Donc pour arrondir Les angles du bas Moi je vais utiliser La règle A bord arrondi Si vous n'en avez pas C'est pas grave Vous prenez Une feuille Un compas Et donc moi J'ai pris 12 cm de diamètre Pour faire mon angle Donc vous faites Un cercle De 6 cm De 12 cm de diamètre Et du coup Ensuite vous le découpez Et vous positionnez Votre angle Ici Comme ça Pareil Sinon vous pouvez très bien Prendre une assiette Ou une tasse Et ce sera très bien aussi Vous n'êtes pas obligé De faire exactement La même mesure que moi Donc je marque Mes angles Donc comme moi J'ai matelassé Je vais juste Faire une couture Sur l'angle Sur la marque Que j'ai tracée Ici Et ici Et ensuite Je découperai Le surplus de tissu Juste à côté De ma couture Je suis en place Pour ma couture Donc c'est parti J'oublie pas Mon point d'arrêt Au départ Et je suis donc Simplement La ligne Que je viens de tracer Et mon point d'arrêt A la fin Je fais pareil De ce côté Hop Je me place Sur ma ligne Mon point d'arrêt Et mon point d'arrêt Donc mes coutures Sont bien faites De chaque côté Maintenant Je peux enlever Le surplus Donc je découpe Juste à côté De la couture Que je viens de faire Voilà Et ici aussi Voilà Ensuite Je prends Ce morceau de tissu Donc qui correspond Également au tissu Au rabat Et je vais le positionner Endroit du tissu Contre endroit du tissu Je vais m'aligner En bas Et sur les côtés Et en haut Et je vais mettre Des pinces Maintenant que j'ai bien Mis mes pinces Je retourne Et donc Je vais faire Une couture Au point droit Je vais partir D'ici Je couds Le côté L'arrondi Je remonte Jusqu'au côté Ici Je ne couds pas Ici Tout ça On laisse Parce que ce sera Pour retourner Notre rabat Donc on fait Notre couture Au point droit A 1 cm Du bord du tissu Donc ma couture Est bien faite Et comme prévu Je n'ai pas cousu Ici en haut Maintenant A l'aide de mes ciseaux Cranteurs Je vais tout simplement Enlever Tout le surplus De tissu Tout le tour Enfin tout le tour Sur les côtés Et en bas On fait attention De ne pas découper Notre couture Bien évidemment Et on découpe Tout le surplus Maintenant Que j'ai découpé Le surplus Je vais retourner Le rabat Je vais bien sortir Les petits angles Comme ça Je m'aligne bien Ici Je mets bien Mon tissu Dessous Hop Et je vais faire Une couture Au point droit En partant Donc je laisse toujours Le haut ouvert Je pars d'ici Sur le côté Je fais ma couture A 5 mm Du bord du tissu En allongeant Mon point A 3,5 Je suis ici Et jusqu'à remonter De ce côté Donc ma surpiqure Est bien faite Ici Et ici J'ai toujours Mon ouverture ici Maintenant Je vais marquer Mes boutons pression Donc je retourne Je me mets du côté Où le tissu Est pas matelassé Je vais mesurer Donc en partant De mon bord du tissu Et mon bord du tissu Ici 5 cm En partant du bas Et 5 cm En partant du côté Et je fais Une petite marque Ici Je fais pareil De ce côté Donc je m'aligne Sur le bord Ici Sur le bord De ce côté 5 par 5 Et je fais Une petite marque Là où tombe Mon 5 cm Donc maintenant Maintenant que j'ai Mes deux petites marques Je prends Mon poinçon Mon poinçon Ici Je Si vous le souhaitez Vous pouvez mettre Des petites pinces Ici en haut Pour bien maintenir Votre tissu Bien droit Ici sur le haut Pour pas qu'il bouge Hop Et hop Et donc je prends Mon poinçon Ma marque est ici Et je vais passer Mon poinçon A l'intérieur Jusqu'à traverser Complètement On appuie Voilà j'ai traversé Maintenant Je prends Alors moi je vais mettre Les jaunes à l'extérieur Donc je prends La partie plate Avec le pic Je la glisse Du côté matelassé Je vais faire sortir La pointe De ce côté Une fois que j'ai La pointe Je vais prendre Cette partie Du bouton pression Je la passe dessus Hop J'appuie un peu Je prends Mon petit appareil Hop Et j'appuie Donc ma première partie De bouton pression Est bien posée Et je vais faire Exactement la même chose De l'autre côté Donc j'ai ma marque ici Je passe Jusqu'à ouvrir Les deux tissus Je reprends Une pointe plate Que je glisse Du côté matelassé Hop Je prends toujours La même partie Pour mettre ici De ce côté J'appuie Un peu Et J'appuie Avec ma pince Donc voilà Maintenant on a bien Nos deux boutons Nos deux Premières parties De bouton Qui sont posées Maintenant Je vais juste faire Une petite couture Ici au point droit Au plus près Du bord du tissu En haut De façon à maintenir Mon tissu doublure Et mon tissu Qui est matelassé Ensemble Donc maintenant Pendant que j'ai bien fait Ma couture ici Je laisse ça de côté Je prends le morceau Le grand morceau De tissu vert De 50 cm Par 32 En bas Je vais mesurer En partant du bas 9 cm Et je vais tracer Une ligne Avec mon crayon Qui s'efface Ou une craie J'ai ma ligne Ici A partir du côté Je vais mesurer 7 cm Et je coupe Ma ligne Ici Et 7 cm En partant De ce côté Et je coupe Également Ma ligne Voilà Je fais une petite marque Sur ma ligne Donc c'est là On va poser Les autres boutons Pression Qui correspondent A ceux-ci Donc si comme moi Vous avez mis Deux couleurs Deux boutons Pression Vous allez mettre La couleur Qui correspond A la couleur Du rabat Donc pour ça On prend à nouveau Notre poinçon Je vais donc percer Mon tissu Là où mes deux lignes Se croisent Là où j'ai fait Ma petite marque Je perce Je prends Hop La pointe Je vais la glisser Dessous On va faire comme ça Ce sera plus simple Hop J'ai la glisse Dessous Comme ça Et cette partie là Je vais la positionner Par dessus Je prends ma pince Et j'appuie Je fais pareil De l'autre côté Donc j'ai bien positionné Mes deux autres morceaux Parties de boutons Pression Maintenant je retourne Hop Je prends mon tissu Blanc plastifié Et je vais le positionner Par dessus Je positionne donc Mon tissu plastifié Envers du tissu Contre envers du tissu Je m'aligne bien Et je vais mettre Les pinces Tout le tour Donc j'ai bien mis Mes pinces Tout le tour Maintenant je vais faire Une couture Au point droit Au plus près du bord Du tissu Tout le tour Si vous le souhaitez Vous pouvez également Faire une couture Au point zigzag C'est vraiment Comme vous voulez Donc j'ai bien cousu Tout mon tissu plastifié A mon tissu vert Donc j'ai mes boutons Pression Ici en bas Maintenant moi Je vais chercher Le milieu du haut Du tissu Donc pour ça Je replie mes tissus L'un contre l'autre Et je vais faire Un petit pic A l'aide de mes ciseaux Ici Sur le milieu Donc j'ai le milieu ici Je vais faire pareil Sur le haut De mon rabat Je vais chercher Le milieu Donc pour ça J'aligne bien mes tissus Hop Et je fais un petit pic Sur le haut J'ai le haut De mes tissus De celui-ci Et celui-ci Donc maintenant Je vais positionner Donc voyez Ici j'ai mon côté Matelassé Face à moi Le côté Des boutons pression Ici Donc je le positionne Comme ça Face à moi Je m'aligne en haut Milieu contre milieu Et je mets des pinces Tout le long en haut Une fois que mes pinces Sont mis Je vais faire une couture Au point droit A 5 mm Du bord Ici en haut Donc ma couture Est bien faite Maintenant A partir du milieu Je vais mesurer 4 cm de ce côté Et 4 cm de ce côté Alors le milieu 4 cm Et je fais une petite marque Ici Et 4 cm de ce côté Je fais également Une petite marque Et maintenant Je prends l'anse Je vais positionner l'anse Donc j'ai le milieu ici Mon 4 cm ici Je positionne l'anse Juste après mon 4 cm Je mets une pince Je fais pareil De ce côté Milieu ici 4 cm ici Et je positionne l'anse Juste après Maintenant Je vais faire une couture Au point droit A 5 mm Du bord de l'anse Et je vais passer Deux fois Donc j'ai bien cousu L'anse ici Donc tout est cousu Maintenant Je vais arrondir Légèrement Tous mes angles Donc pour ça J'utilise Un petit bouton De bouteille Un petit bouchon De bouteille Pardon Et je vais m'aligner Ici sur les côtés Je marque mon angle ici Hop Je marque mon angle Sur le bas Pareil de l'autre côté Ici pareil Et maintenant Je vais découper Donc mes arrondis J'ai bien découpé Tous mes arrondis Maintenant Je laisse Cette partie De côté Maintenant Je prends Une petite feuille blanche Et ma règle Et un crayon Dans un angle Je vais mesurer 9 cm Ici Et 7 cm 9 cm de long Et 7 cm de haut Je trace Ensuite Je prends à nouveau Mon petit bouchon Et je vais marquer Les angles Ici Et le dernier Et maintenant Je vais découper Mon rectangle Et mes arrondis Bien évidemment J'ai bien découpé Ma feuille Maintenant Je vais replier Ma feuille Sur elle-même Une première fois Dans la longueur Je marque le pli Ensuite J'ouvre Et je la replie Sur la Sur la hauteur Et je marque le pli Donc j'ai le milieu Ici De ma feuille Maintenant Je prends mes tissus Pour le porte-lingette Donc j'ai le tissu Qui est thermocolé Ici Et le tissu Sans rien Ici Je vais les positionner L'un contre l'autre Je m'aligne vraiment bien Sur les côtés De partout Et je vais mettre des pinces Vous pouvez mettre des épingles Si vous le souhaitez Moi Les pinces C'est plus simple pour moi C'est juste pour que mes tissus Ne bougent pas Maintenant que j'ai mis mes pinces Je vais chercher Le milieu de mon tissu Donc pour ça Hop Je mesure Donc 12 cm et demi Je fais une marque ici Et un repère Ici Et je trace une ligne A l'aide de mon crayon Qui s'efface Ou d'une craie Ensuite Je vais chercher Le milieu Ici Donc j'ai 19 cm Donc à 9 cm et demi Je fais une marque Et donc j'ai mon milieu Ici Maintenant je reprends Ma feuille Je l'avais plié tout à l'heure Souvenez-vous Donc on a bien Le milieu de notre feuille Ici Donc je la replie en deux Dans ce sens là Et je vais positionner Le milieu de ma feuille Ici Vous voyez J'ai le milieu Contre le milieu Je vais tout simplement Tracer les contours De ma feuille Du bas de ma feuille Sur mon tissu Si vous le souhaitez Vous pouvez épingler Votre feuille Comme ça Pour pas qu'elle bouge Si vous avez peur Qu'elle bouge trop Maintenant que j'ai fait La partie du bas Je relève mon tissu Enfin mon papier Et je fais exactement La même chose Je le positionne Milieu contre milieu Et je continue de marquer De façon à marquer Mon rectangle complet Voilà J'ai bien marqué Mon rectangle J'espère que vous le voyez Maintenant je vais Faire une couture Au point droit Exactement Sur les traits Que je viens de tracer Donc c'est parti Pour la couture J'oublie pas mon point d'arrêt Et je suis tout simplement Ma ligne On va doucement On essaye de bien Coudre correctement On va doucement Dans notre arrondi Et je couds comme ça Tout le tour De ma ligne Donc ma couture Est bien faite Tout le tour De mon rectangle Maintenant je replie Mon tissu en deux Hop Et je vais découper A l'intérieur De mon rectangle Donc je fais une ouverture De chaque côté Comme ça Hop Et hop Et maintenant je vais prendre Mes ciseaux cranteurs Et je vais découper Tout l'intérieur De mon rectangle Je fais attention De ne pas découper Mes coutures Bien évidemment Donc on découpe Nos deux tissus En même temps De façon à faire un trou À l'intérieur De notre rectangle On va doucement Hop J'ai découpé L'intérieur De mon rectangle Maintenant je peux Enlever toutes mes pinces Hop Et je vais faire passer Le tissu Qui n'est pas thermocollé À l'intérieur Enfin de l'autre côté Je passe par l'intérieur De mon rectangle Et je le retrouve De l'autre côté Je vais bien tirer Je vais bien sortir Mes arrondis Et je vais passer Un coup de fer J'ai tout bien sorti J'ai passé Un coup de fer Et j'en ai profité Pour mettre des petites pinces De façon à maintenir Mes tissus ensemble Donc pour commencer Je vais faire une surpiqure Au point droit Tout le tour De mon rectangle À 5 mm du rectangle En allongeant Mon point À 3,5 Ma surpiqure Est bien faite Ici tout le tour Maintenant je vais faire Une couture Au point droit Au plus près Du bord du tissu Tout le tour Donc j'ai bien cousu Mes tissus ensemble Maintenant je prends Un morceau de 4 cm Un morceau de tissu vert De 4 cm Par 25 cm Je vais le positionner Sur le haut De mon tissu Je m'aligne Bien correctement Et je vais mettre Des pinces Tout le long Ensuite je vais faire Une couture Au point droit À 1 cm du bord Ici en haut Ma couture est bien faite Maintenant je pousse Mon tissu Je le retourne Je vais le replier Sur lui-même Une première fois Et ensuite Je vais le faire passer Par dessus De façon à cacher Ma couture De ce côté Je mets des pinces Pour maintenir le tour Et je fais ça Tout le long Je replique Maintenant que j'ai mis Mes pinces Je vais faire une couture Au point droit À 5 mm Du bord du tissu Ici Donc ma couture Est bien faite Maintenant je prends Je prends un des deux tissus Pour les côtés Moi le côté vert Ce sera pour l'extérieur Donc du coup Je retourne De façon à avoir Mon côté rose Et je vais positionner Donc cette partie Que l'on vient de coudre J'ai la partie Qui est thermocollée Face à moi Et je m'aligne Ici sur le bas Je m'aligne bien Je mets des pinces De partout Donc j'ai bien mis Mes pinces Je vais faire une couture Au point droit Ici sur le côté En bas Et je remonte Jusqu'ici Je fais cette couture À 5 mm Du bord du tissu Donc j'ai bien Cousu ma poche Ici Maintenant Je vais m'aligner Sur le côté Et juste en dessous De la ligne Du tissu vert Juste en dessous Du tissu vert Je vais mesurer En partant du côté 7 cm Et je vais faire Une petite marque Juste en dessous Du tissu vert Je fais pareil De l'autre côté Je pars du bord 7 cm Et je fais une marque Maintenant On va positionner L'autre morceau L'autre bouton pression Je reprends mon poinçon Et je vais passer Donc j'ai ma marque ici Juste en dessous De mon tissu vert Et je vais passer Je vais transpercer Mon tissu Je prends La première pointe plate Celle-ci Je la glisse derrière Ensuite La pointe ressort ici Je prends cette partie Je la positionne par dessus Après comme d'habitude Je vais appuyer à l'aide de ma pince De façon à bien Elle est ressortie Je la positionne C'est pas grave Hop Hop Et j'appuie donc Avec ma pince Donc ma première partie De bouton Est bien positionnée Ensuite Alors moi c'est des boutons coeur Donc Ici je vais placer La petite pointe coeur On passe à travers Je prends cette partie là Je la glisse Dessous Je prends ma pince Hop J'appuie Et donc Ma première partie De bouton Enfin mon premier bouton Est bien positionnée Je vais faire exactement La même chose De l'autre côté J'ai bien positionné Mes deux boutons Mes deux boutons pression Donc hop Vous voyez Quand on ouvre Ensuite On peut glisser A l'intérieur Notre petit paquet de lingettes Et refermer Pour pas qu'ils glissent Et du coup On a accès directement A nos petites lingettes Maintenant Je vais prendre Mes trois morceaux Donc j'ai ça de côté Je vais prendre Mes trois morceaux De plastique cristal Donc en fait On va faire Exactement la même chose Sur les trois morceaux De plastique Donc c'est pour ça Qu'on les prend En même temps On va prendre également Trois morceaux De tissu vert De 4 cm Par 25 cm Je vais placer Donc vous voyez J'ai mon plastique ici Je place sur le haut Mon tissu vert Je mets des pinces Et ensuite Je mets des pinces Et ensuite Je vais faire une couture Au point droit A 1 cm du bord Ici Je fais exactement La même chose Sur les trois plastiques Donc j'ai bien cousu Mes trois plastiques Enfin les trois tissus A mes plastiques Maintenant On va faire Comme tout à l'heure Pour cette partie On va pousser notre tissu On retourne On replie notre tissu Sur lui-même Une première fois Puis une seconde De façon à passer Par dessus On met des pinces Tout le long On fait ça Sur les trois morceaux De tissu Donc j'ai bien Retourné mes tissus Sur les trois morceaux De plastique Maintenant Je vais faire Une surpiqure Au point droit En bas du tissu Ici En allongeant Mon point A 3,5 Je fais la même chose Sur les trois morceaux De plastique Donc mes trois coutures Sont bien faites Ici en haut Maintenant Je prends Mes trois zips Donc je vous montre Sur un Mais comme d'habitude On fera pareil Sur les deux autres morceaux Donc on va positionner Notre zip Dessous Comme ça On va laisser dépasser Du zip Sur un des deux côtés De façon à pouvoir Mettre ensuite Notre curseur On va faire attention Que notre zip Ne dépasse pas Ici en dessous On va s'arrêter A ras Notre tissu Pour moi vert Et on va mettre Des petites épingles Pour maintenir le tout Je fais pareil Sur les deux autres Morceaux de tissu Une fois que j'ai mis Mes épingles Sur tous Mes morceaux De plastique Et zip On va faire Une couture Au point droit Sur le haut De notre tissu vert Ici Tout le long En allongeant Notre point A 3,5 On fait pareil Sur les deux autres Morceaux de tissu Donc j'ai bien cousu Les 3 zips A mes plastiques Maintenant je prends A nouveau 3 morceaux de tissu Vert de 4 cm Par 25 Hop Je vous montre Toujours sur un Hop Je vais positionner Mon tissu vert En droit du tissu Contre endroit du zip Je m'aligne Sur le côté De mon plastique Ici Je mets des pinces On s'aligne bien Et je vais faire Une couture Au point droit A l'aide de mon pied A fermeture éclair Je fais bien évidemment La même chose Sur les deux autres Morceaux de plastique J'ai bien cousu La seconde partie De tissu Ici Ici Et ici Maintenant je vais garder Je vais laisser un plastique Cristal de côté Et je vais en prendre deux Je prends les deux morceaux De 4 cm Par 25 Qu'il me reste Et je vais cette fois-ci Les positionner Sur le bas du tissu Enfin du plastique Donc j'ai mon plastique ici Je m'aligne Je mets des pinces Hop Bah alors Je vais se coincer Hop Je mets des pinces Hop Et hop Et je vais faire une couture Au point droit A 1 cm Du bord du tissu Je fais pareil Sur celui-ci Donc j'ai bien cousu Mes tissus Sur le bas De mes plastiques Donc maintenant Comme tout à l'heure Je retourne Je replie Mon tissu Une première fois Sur lui-même Puis une seconde Je fais passer De l'autre côté Comme ça Hop Et je mets des pinces Tout le long Je fais pareil Sur l'autre morceau De tissu J'ai bien mis mes pinces Je vais faire une couture Au point droit Au plus près Du bord du tissu Ici en haut Donc j'ai bien fait Mes coutures Ici sur mes deux morceaux De plastique Maintenant Je vais reprendre Donc je laisse ça de côté Et je vais reprendre Cette partie là En partant Du bord Ici De mon tissu vert Je vais mesurer Je vais tracer Une ligne même De 2 cm Donc je trace Cette ligne A l'aide de mon crayon Qui s'efface Ou d'une craie Attention Donc 2 cm Hop Je m'aligne Et je trace Et je trace Ma ligne J'ai tracé Ma ligne Maintenant Je prends Un des deux morceaux De plastique Qu'on vient de coudre Ici Le bas Je vais aligner Le bas Sur la ligne De 2 cm Que je viens de tracer Je m'aligne Sur les côtés De partout Je mets des pinces De façon à tout maintenir Ensemble Ici Mon tissu Je le relève Donc il va dépasser C'est pas grave On enlèvera le surplus Après Je le relève Hop Et je mets des pinces De partout Maintenant que j'ai mis Mes pinces Je vais positionner Mon curseur Donc pour ça Hop J'ouvre un petit peu Mon zip Je vais enlever Sur un des deux côtés Un petit peu Des dents Voilà Je prends Un curseur Je le passe Pour commencer Hop Dans la grande partie Je le fais glisser Quand j'arrive A hauteur De la petite partie Je rentre La petite partie A l'intérieur Comme ça Et je tire Et je tire Sur mon curseur De façon à le placer Au milieu Ici De ma future poche Donc maintenant Qu'il est en place Je vais pouvoir faire Une couture Au point droit Je vais partir Je vais partir Ici sur le côté Je vais descendre Ici à 5 mm Du bord du tissu Je fais ma couture Et je remonte Jusqu'ici Maintenant que ma couture Est bien faite J'ai toujours l'ouverture Ici Mais je vais pouvoir Découper le surplus De tissu Que j'ai Donc je me mets Comme ça De l'autre côté Je découpe Le surplus De tissu Et ensuite Je vais donc Finir ma couture Sur le haut De mes tissus Je vais faire Donc ma couture Au point droit Ici en haut Une fois que j'aurai fini Je vais enlever Tout le surplus De zip De chaque côté Donc j'ai bien fait Ma couture Ici en haut J'ai bien enlevé Le surplus De zip De chaque côté Donc maintenant Ma petite poche Est bien fonctionnelle Hop Vous voyez On peut passer Des choses à l'intérieur Maintenant Je vais arrondir Les angles Mais alors attention Je vais arrondir L'angle du bas Ici de ce côté Et l'angle du haut Ici de ce côté seulement Donc pour ça Hop Je prends un crayon Je fais un petit arrondi Alors moi J'ai pris 8 cm de diamètre Mais vous pouvez faire Un petit peu moins Si vous le souhaitez Pas plus par contre Après ça va être trop Donc je marque mon arrondi Ici Je marque mon arrondi De ce côté Et je vais faire Une petite couture Sur mes arrondis Ici et ici Et j'enlèverai Donc après Le surplus De tissu Donc j'ai bien arrondi Les deux côtés Ici Et j'ai découpé Le surplus de tissu Donc maintenant Je peux laisser Cette partie de côté Et je vais prendre L'autre grand morceau Pour les rabats Pour les côtés Donc j'ai mon tissu Ici Je mets toujours Mon tissu rose Parce que pour moi C'est l'endroit De mon tissu Donc hop Je prends Un morceau de plastique Donc celui Qui n'a rien au bout Je le positionne Ici sur le bas Je m'aligne bien Et je vais mettre Des pinces Une fois que j'ai mis Mes pinces Je vais faire Une couture Au point droit Mais attention On ne va pas tout coudre On va coudre seulement Ici à partir Du tissu vert Surtout pas Le zip Vous ne cousez pas On part après Ici Le bas Et on remonte Jusqu'au tissu vert On fait une couture Au point droit A 5 mm Du bord du tissu Maintenant que j'ai fini Ma couture Ici Ça donne ça Je vais en profiter Pour positionner Mon curseur Donc je ne vous remontre pas Parce que c'est vraiment La même chose Que tout à l'heure J'ai bien mis Mon curseur Au milieu Maintenant Je vais replier Mon tissu Sur lui même Puis une seconde Comme ça De façon à le positionner Comme ça Je mets des pinces Si vous le souhaitez Vous pouvez mettre Des épingles Si vous préférez Je mets des pinces Ici Et je vais faire Une couture Au point droit Donc à 5 mm Du bord du tissu Ici en haut Et je vais en faire une Ici en bas Également à 5 mm Du bord du tissu Donc j'ai bien fait Mes deux petites coutures De chaque côté J'en ai profité Pour faire une couture De chaque côté du zip Également à 5 mm Du bord Donc maintenant Que j'ai fait ma couture Sur mon zip Je peux enlever L'excédent de zip Des deux côtés Donc maintenant Que j'ai enlevé Le surplus de zip De chaque côté A partir du tissu Vers ici Je vais mesurer 3 cm Et tracer une ligne Avec un crayon Qui s'efface Ou une craie Donc je m'aligne bien Hop C'est bon Je vois ma ligne Donc j'ai ma ligne ici Maintenant je prends Ma dernière poche Et je vais l'aligner Donc sur la ligne Que je viens de tracer Tout simplement Je mets des pinces Sur les côtés De partout De façon à maintenir Ma poche Maintenant que ma poche Est maintenue J'en profite Pour mettre Mon curseur ici Donc c'est exactement Comme tout à l'heure Je ne vous remontre pas J'ai bien mis Mon curseur au milieu Donc maintenant Comme tout à l'heure Je vais faire une couture Au point droit A 5 mm du bord Je vais partir Ici du côté Je descends en bas Et je remonte ici Ensuite je découperai Le surplus de tissu Ici en haut Et je ferai à nouveau Une couture ici Exactement comme on a fait Tout à l'heure Pour l'autre côté Donc j'ai bien fini De coudre de partout J'ai enlevé l'excédent Deux zips De chaque côté Maintenant Je vais marquer Les angles Cette fois-ci De ce côté Donc Je prends Toujours ma règle Vous prenez Le même angle Enfin le Ou la règle Ou ce que vous avez pris Tout à l'heure Pour tracer Vos angles De l'autre côté Voilà Et maintenant Je vais faire une couture Au point droit Sur les traits Que je viens de tracer Et je vais découper L'excédent de tissu De chaque côté Voilà Donc maintenant Que j'ai bien Arrondi mes angles De ce côté Et découper Le surplus de tissu Maintenant Je vais positionner Mon biais Donc Pas de panique C'est tout simple Pour positionner le biais On va positionner Le tout C'est de bien le préparer En fait Bien l'installer Dès le départ Et après vous verrez Ça ira très très bien Donc On ouvre notre biais Sur un des deux côtés On va mettre des pinces Tout le tour Enfin pas tout le tour Parce que du coup On va mettre du biais Seulement ici Ce côté Et en bas On n'en met pas De ce côté Donc on positionne Bien notre biais De partout Dans les arrondis Également Donc j'ai bien positionné Mon biais J'en ai pas mis De ce côté C'est normal Donc maintenant On va faire une couture Au point droit Dans le pli Existant Du biais Ici Tout simplement On va doucement Et on s'arrête ici Donc j'ai bien cousu Mon biais ici Maintenant C'est tout simple Je vais pousser simplement Mon biais Vers l'extérieur Le faire passer De l'autre côté De façon à tout recouvrir Et je vais mettre des pinces C'est exactement pareil Que tout à l'heure Mettez bien des pinces C'est important Pour avoir de jolies finitions Souvent on ne met pas de pinces Et c'est pour ça Que du coup On rate Ou on râle Parce que ça bouge Mais si vous mettez Beaucoup de pinces Il n'y aura pas de soucis Vous allez avoir De jolies finitions Donc je mets mes pinces De façon A tout passer De l'autre côté Donc j'ai bien mis mes pinces Tout le tour Hop Maintenant Je vais faire une couture Au point droit Ici Sur le bord Du biais Tout le long Une fois que j'aurai terminé Je vais faire Exactement la même chose Donc tout ce qu'on vient de faire Pour poser notre biais Sur ce morceau de tissu là Donc bien évidemment Sur la partie droite Je n'en mettrai pas J'en mettrai seulement En haut Dans mes arrondis Ici Et sur le bas ici Seulement Comme ici Donc j'ai bien cousu Mes morceaux de biais De chaque côté Voyez Hop Et comme je vous expliquais Quand on met bien des épingles Du coup On a de jolies finitions A la fin Ensuite Donc moi Je vais chercher Le milieu Des deux tissus ici Des deux côtés Où il n'y a pas de biais Du coup Donc pour ça Je replie mon tissu En deux Je prends un crayon Hop Et je vais faire Une petite marque Sur le milieu De mon tissu Ici Je fais pareil Sur l'autre morceau De tissu Je m'aligne bien J'ai mon milieu Ici Donc j'ai mes deux milieux Ici et ici Hop Je prends Mon grand morceau De tissu On s'est occupé Tout à l'heure Et pareil On va chercher Les milieux De chaque côté Alors moi Je les ai déjà marqués Mais du coup Voilà Vous repliez Vous marquez Votre milieu Ici Votre milieu De ce côté Et ensuite On va commencer Par celui-là Je vais positionner Donc Le milieu De ce tissu Sur le milieu Ici De mon tissu Plastifié blanc Je m'aligne bien Je mets les pinces Tout le long En partant du milieu Bien sûr Et je vais faire Une couture Au point droit A 5 mm Du bord du tissu Ici Tout le long Ensuite Je ferai Exactement la même chose De l'autre côté Je vais me mettre Comme ça Pour que vous voyez Je vais positionner Milieu Contre milieu Mes pinces Et ma couture Au point droit A 5 mm Du bord du tissu Tout le long Donc j'ai bien cousu Mes deux côtés Donc ça a bien Freeform Maintenant Donc Maintenant Il me reste Mon biais A mettre Tout le tour Ici De mon tapis nomade Donc pour ça Je vais commencer Par en bas Je vais replier Donc j'ouvre Mon passepoil Pardon Hop Je le replie Une première fois Sur lui-même Enfin une seule fois Sur lui-même Comme ça Je vais me positionner Au milieu Et comme tout à l'heure Je vais mettre Des pinces Tout le tour Bien correctement Bien tendu Pour ne pas avoir De surprise A la fin Je mets mes pinces Tout le tour Et ensuite Je ferai ma couture Sur le pli Tout le tour Donc j'ai bien cousu La première partie De mon biais Donc vous voyez Une fois que je suis arrivée A ce niveau-là J'ai continué Un petit peu Sur environ 2 cm A coudre De façon à que Quand je retourne J'aurai de jolies finitions Ici Donc maintenant Je retourne le tout Et je vais donc Faire ma dernière couture Tout le tour De mon biais Voilà J'ai fini de coudre Mon biais Tout le tour Donc ça donne ça De partout Donc maintenant Notre tapis nomade Est terminé On a juste A le replier Comme ça A fermer Avec nos petits boutons Pression De chaque côté Et donc On peut le transporter Là où l'on veut Donc j'espère Que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas A mettre un j'aime A vous abonner A ma chaîne Et à mon groupe Facebook Le monde de mes loups En attendant Je vous fais Plein plein de gros bisous Et je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Bye 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 bye